Bonsoir. Plus que jamais, la pandémie de Covid-19 est active et meurtrière. 184 pays sont touchés. Plus de 1,5 million de personnes sont malades du Covid-19. S'il est important de signaler que 340 000 personnes sont guéries, nous déplorons plus de 90 000 morts dans le monde. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 433 000 cas. L'Europe reste l'épicentre de la pandémie, avec 725 000 cas et plus de 60 000 morts. L'Espagne observe un plateau avec 153 000 cas. En Italie, l'épidémie entame une très lente régression, avec près de 140 000 cas. L'Allemagne a plus de 113 000 cas et plus de 2300 morts, ainsi que le Royaume-Uni, 61 000 cas et près de 8 000 morts, sont encore en phase ascendante. Et on peut noter ce soir que 3 pays déplorent plus de 15 000 décès. C'est le cas des Etats-Unis, de l'Espagne et de l'Italie, qui a plus de 18 000 décès. En France, nous sommes confrontés à une situation exceptionnelle qui s'inscrit dans la durée. Tous ensemble, nous devons faire bloc contre le virus, la maladie, l'épidémie, respecter le confinement, la distanciation physique de plus d'un mètre, tous les gestes barrières et la réduction volontaire et massive des contacts. Grâce à ces mesures, nous sommes en train, progressivement, de freiner l'épidémie. Pour diminuer encore la pression sur tous nos établissements de santé, sur nos médecins, nos infirmiers et nos aides-soignants, qui sont en tension maximale, qui travaillent jour et nuit, nous devons tous ensemble redoubler nos efforts collectifs et solidaires. Ce soir, 1 114 établissements de santé font état de près de 62 641 hospitalisations depuis le début de l'épidémie. Vous imaginez donc le poids de cette épidémie sur l'hôpital. Ce soir, 30 767 personnes sont encore hospitalisées pour une infection Covid-19. En 24 heures, ce sont près de 3 000 personnes qui sont entrées à l'hôpital. Cela représente encore une hausse, encore un solde positif, 392 malades de plus à prendre en charge par rapport à hier, ce qui montre la dynamique, la cinétique de cette épidémie. 7 066 patients graves nécessitent des soins de réanimation. C'est évidemment très supérieur aux capacités initiales de la réanimation française, qui était, je vous le rappelle, de 5 000 places. En réanimation, 33 % de ces patients ont moins de 60 ans et 61 % ont entre 60 et 80 ans. On décompte 105 personnes hospitalisées en réanimation qui ont moins de 30 ans et donc, dans certaines situations, les jeunes peuvent être touchés gravement. Au cours des dernières 24 heures, 369 nouveaux patients ont été admis en réanimation. C'est encore très important. Le solde, la différence entre les entrées et les sorties, qui représente donc le nombre total de patients à prendre en plus chaque jour, est pour la première fois faiblement négatif de 82 patients. C'est donc une très légère diminution des besoins de réanimation. Ce besoin de trouver de nouvelles places, de nouvelles équipes, de nouvelles machines, diminue pour la première fois. On peut donc espérer un plateau, mais c'est un plateau très haut et il faut rester extrêmement prudent. Ceci nécessite évidemment d'être confirmé dans les jours à venir. Cette tension sur les équipes de réanimation et les hôpitaux est très inégale et certaines régions ont encore besoin de transférer des patients graves. Demain, deux nouveaux TGV médicalisés transféreront des patients graves de réanimation de la région Île-de-France vers la région Nouvelle-Aquitaine. Dans les Outre-mer, on relève 141 hospitalisations, dont 42 patients en réanimation. Au total, ce sont depuis le début de l'épidémie, plus de 23 200 personnes qui sont sorties guéries de l'hôpital. Ce chiffre augmente régulièrement, près de 2 000 supplémentaires aujourd'hui. Il faut y ajouter évidemment les dizaines de milliers de personnes guéries en ville, sans passage à l'hôpital. En ce qui concerne la surveillance syndromique en ville, qui est basée, je vous le rappelle, sur la fréquentation des services d'urgence, sur le nombre de consultations effectuées par SOS Médecins, les services d'urgence ont accueilli 2 613 passages hier, pour une suspicion de Covid, 37% des patients ont été hospitalisés, 2,5% en réanimation. SOS Médecins signale 783 interventions hier, pour une suspicion de Covid, c'est à peu près la même activité que pour la journée d'hier, et cela représente 15% de l'activité totale. Nous sommes très attentifs à la situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux, et tout particulièrement dans les EHPAD. Dispositif de signalement, je vous le rappelle, a été mis en place le 28 mars. Il monte chaque jour en charge et en puissance. Hier, malheureusement, un défaut technique a empêché, chez Santé publique France, la remontée des données issues de ces établissements. Au total, depuis le début de l'épidémie, nous avons 31 415 cas confirmés, où possible, de Covid-19, dans 4 897 établissements sociaux et médico-sociaux, qui ont donc déclaré des cas et participé à cette remontée d'informations. En ce qui concerne le bilan des décès, La mortalité hospitalière se monte ce soir à 8 044 décès depuis le 1er mars. 82% des décès ont plus de 70 ans. 17 décès ont eu lieu outre-mer, 10 en Guadeloupe, 5 en Martinique, 2 à Mayotte. Au cours des dernières 24 heures, ce sont donc 424 décès qui ont été enregistrés à l'hôpital. Nous déplorons, par ailleurs, 4 166 décès survenus au sein des établissements sociaux et médico-sociaux depuis le début de l'épidémie. Chaque jour, je vous l'ai dit, de plus en plus d'établissements nous font part de leurs données, ce qui explique l'augmentation de ce chiffre. Et puis, vous le savez, nous avons eu un incident technique chez Santé publique France hier, et donc la période couverte n'est pas de 24 heures, mais bien de 48 heures. Depuis le 1er mars, en additionnant les décès à l'hôpital et en établissement de santé, nous déplorons 12 210 décès en France en lien avec l'épidémie. Selon l'INSEE, qui recueille les données de mortalité recueillies par l'État civil, par les mairies, échelon national, l'excès de mortalité se renforce fortement sur la semaine 14 et atteint déjà plus 41%. C'est un niveau exceptionnel. L'excès de mortalité, d'ailleurs, se stabilise à plus 32% sur la semaine 13. A l'échelon régional, l'excès de mortalité est observé dans 8 régions en semaine 14. Grand Est, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire et Normandie. A l'échelon départemental, 36 départements présentent un excès de mortalité en semaine 14, dont 7 présentent un niveau d'excès exceptionnel. Le Haut-Rhin, la Moselle, Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. Plus de 86 334 cas ont été confirmés par test PCR. C'est 4 286 cas de plus. Notre stratégie de défense face au virus, face à la maladie, face à cette épidémie meurtrière, par le confinement généralisé sur les territoires nationaux, commence à porter ses fruits. Il est donc absolument indispensable de poursuivre le confinement, la distanciation physique d'un mètre, tous les gestes barrières et la réduction volontariste des contacts. Ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons cette épidémie. Rester à la maison, c'est agir contre le virus, c'est sauver des vies. Le premier signe de ralentissement observé ce soir est lié à votre bon respect du confinement, à votre bon respect des mesures barrières et donc je vous en remercie très sincèrement. Il est vital de rester vigilant pour protéger nos proches, pour protéger notre famille. Se confiner, c'est entraver la diffusion de la maladie. Je pense aussi aux personnes les plus vulnérables dont l'état de santé est déjà fragilisé. Ils doivent absolument continuer d'avoir accès aux soins et à l'accompagnement dont ils ont besoin, notamment dans les structures qui les accueillent gratuitement. De nombreuses actions sont engagées et les services de l'État, les préfectures, les agences régionales de santé, les associations sont totalement mobilisées avec tous les acteurs du monde social et médico-social pour aller au-devant des publics les plus vulnérables, en particulier les personnes sans domicile, pour poursuivre les mises à l'abri. Ce sont plus de 8000 places d'hébergement qui ont été mobilisées pour prendre en charge les personnes présentant des symptômes de Covid-19. La réponse à l'épidémie, ce sont aussi des actions fortes en faveur de la recherche médicale. La France est le pays européen qui a été le plus rapide à recruter des malades pour le programme de recherche Discovery, qui a mis en place dès le début des financements et des collaborations entre tous ces centres de recherche les plus prestigieux et tous ces hôpitaux. Le consortium multidisciplinaire de recherche Reacting a permis d'amorcer des financements importants pour permettre à des projets de recherche scientifique sur le Covid-19 de se mettre en place au plus vite. Dans le cadre de Discovery, nous testons actuellement 4 molécules antivirales déjà connues employées dans d'autres pathologies. En plus de ces molécules, vous le savez, la France a autorisé des recherches sur les anticorps monoclonaux, sur le plasma des personnes guéries du Covid et sur les thérapies cellulaires spécifiques. Enfin, la France participe activement aux initiatives mondiales de recherche sur le sujet du coronavirus. Tous les travaux concernant ce virus sont mis en ligne en open source et en open access pour partager le maximum de données, avec notamment des traductions d'articles importants, la mise en commun de compétences en recherche, que ce soit du machine learning, du développement, de l'épidémio et la participation à des hackathons internationaux. Nous soutenons tous les chercheurs, tous ceux qui les aident au quotidien, car lorsque l'on prend en charge un malade, que l'on remplit des carnets de recherche, que l'on fournit des données biologiques, cliniques ou d'imagerie, c'est aussi participer à la recherche clinique. L'Agence nationale de sécurité du médicament soutient la recherche clinique. Les comités de protection des personnes se réunissent même le week-end pour autoriser des recherches. Nous sommes donc tous mobilisés pour faire progresser les connaissances dans un but ultime, lutter ensemble au mieux contre le virus, la maladie et la pandémie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.